top chrono je vois la maman de jordan franchement une dame très gentille une dame bien belle bien belle femme bien tenue etc tu vois genre vraiment la 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 et chatraï comme on dit en hébreu tu vois et je dis bonjour je suis ari et sion le producteur d'amir haddad vous avez un petit souci avec votre fils et il nous répond pas depuis on va chercher à me joindre et elle est outré de ce que je lui dis elle comprend pas et d'un coup il ya la porte qui s'ouvre comme ça plus les gens voient soit je veux pas mentir l'homme de romanie je me suis retrouvé dans un monde très historique le mec il avait d'abord il se sentait mauvais mais jordan si tu regardes cette vidéo dis lui ce que tu produis avec snoop déjà allez alors c'est bon surtout dans ce temps qu'on va dire après il faut savoir qu'on va incarner il y a quelqu'un dans les yeux tu viens tu te présentes comme ça alors donc tu vois sa maman tu dis quoi sa maman il appelle la police il appelle la police pourquoi tu l'as fait quoi il dit qu'on l'a menacé leur coca mais comment il a fait tu remords tu remords ah oui comment il a fait tu remords s'il te plaît ça là les bonnes alors non non il a simplement demandé il a dit voilà je je tu vas regarder dans les yeux tu vas donner ton à ta parole pour tu donnerais l'argent et finalement tu n'aimes pas tu es un escroc tu es ici résultat maintenant tu l'as dans ça fait du mal à la production de france encore excuse moi encore on va parler des français comme quoi ce sont des escrocs par des israéliens là bas et c'est relou non les français sont tous des escrocs à la base alors je te signerai que la ministre de pépins tu me signes ça c'est sûr on va parler de ma famille voilà voilà balou premier concert parler premier concert je veux pas je me mêler plus à cette histoire de toute façon mais c'est par l'instant si je suis suisse et que j'habite en suisse je suis désolé je revendique le fait qu'il ne faut pas faire de travail en france mais manger des pommes en vérité ça veut dire quoi il faut acheter apple pas du tout pas du tout il faut aller à new york il n'y a que là bas tu fais de l'oseille ma parole avec 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 un bouton il peut et il peut se vanter monsieur jordan partouche en tout cas de ma part d'avoir roulé dix personnes de plus de 20 ans de métier regarde bien voilà on fait on fait un truc clair n'était précis nous on est des professionnels c'est à dire on va pas nous avec la parano qu'on va pouvoir nous avoir constamment il veut dire voilà les choses etc on est d'aller dans un objectif d'un petit jeune je veux dire moi mon métier il est de faire mon métier avec passion si maintenant je dois faire mon métier en me disant il faut faire attention à celui-là faut faire attention à celui-là faire attention à celui-là je vais le faire avec des artistes comme Snoop Dogg je vais le faire dans des cas de figure où c'est bon chose mais si maintenant j'ai un petit jeune voilà je vais pas me prendre la date pour un petit gars c'est tout à fait sa clôture vraiment ce que on devait dire non je n'estime pas que c'est une enculade je n'estime pas c'est un petit con qui a voulu essayer de se la péter de se la jouer il a peut-être réussi pourquoi il a fait le concert pour sa oeuf et qu'est-ce qu'elle a fait pour la demander en tout ça pour la demander en tout ça et ça m'a fait la elle l'a jeté je crois qu'elle a pu sentir son odeur bon ben voilà quoi ça clôture vraiment ce qu'on voulait dire en fait non ce que j'ai pas apprécié ce qui a utilisé le truc il a pris plein de noms non il a utilisé Valou à chaque fois qu'il parlait avec Arnie Valou elle m'a dit et Dany au début Dany au début il a dit Dany jusqu'à ce que je l'ai attrapé jusqu'à ce que je l'ai attrapé ah t'as lancé Dany tu voulais donner comment il a dit à la police il a dit oui c'est Dany qui a l'échec franchement déjà je suis toujours là comme un con pour aider les gens et tu sais j'étais en train de partir Arié j'ai dit j'ai pas dit au revoir à Arié je descends t'es malade ou quoi si je le revois plus je suis un enculé voilà ce que j'ai dit et quitte à ne pas les revoir parce que je suis un enculé j'ai pas de téléphone portable frère comment je vais faire pour les revoir je sais même pas où est-ce qu'ils sont garés j'ai couru dans la rue j'ai dit ça y est je les ai perdus je vais me retrouver à l'hôtel comme un con tout seul et prendre le métro pour aller jusqu'à ils sont venus au sens attardé plein d'efforts les pour que je me rappelle monde de fou c'est toi et moi j'ai quand même passé mon lundi entre jordal tu te rappelles comment que c'était la france tu te rappelles le voyage a coûté 7000 euros non non il faut le bloquer moi je dis qu'il faut le bloquer avec l'agent je te fie marie qu'est ce que tu voulais me dire alors moi ce que je vais dire c'est deux choses pour la fin alors stop